Et donc bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui depuis très longtemps pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais principalement vous parler du film Babadook ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous parler de ce film sur la chaîne et je suis content de pouvoir le faire dans cette manière là dans la plupart du temps il n'y aura pas de spoiler par rapport au film si jamais vous l'avez pas encore vu mais normalement ça sera précisé si jamais il risque d'y en avoir un pour ceux qui veulent rester bien jusqu'à la toute fin de la vidéo vraiment jusqu'à la dernière seconde pour ceux qui veulent des informations sur la suite par rapport aux vidéos qui vont arriver la partie 3 sur 3 des tableaux Vicky notamment enfin bref on a assez parlé n'hésitez pas à vous abonner c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne à tout de suite dans la vidéo on y va tout d'abord on va parler de la création de ce film le film est réalisé par la réalisatrice Jennifer Kent et le 30 juillet 2014 elle va enfin sortir le trailer psychologique Babadook ça veut dire ça fait déjà un peu plus de 10 ans qu'il est sorti la réalisatrice dit s'être beaucoup inspiré des films muets et de certains styles allemands elle avait déjà réalisé des petits films d'horreur avant il n'y a pas non plus un très gros budget pour le projet mais ça a pu faire l'affaire il y a beaucoup d'inspiration rétro dans le film notamment avec les décors ou les costumes selon un classement de 2022 le film Babadook dont on va parler aujourd'hui est classé comme 13e meilleur de tous les temps et un des plus effrayant juste pour vous donner une idée aussi pour l'anecdote le film Babadook est grandement inspiré d'un court métrage de même pas 10 minutes en noir et blanc aussi réalisé par Jennifer Kent qu'on peut aujourd'hui trouver sur youtube je vous mets quelques petits extraits les acteurs principaux sont Essie Davis dans le rôle de la mère Noah Isma dans le rôle de Samuel et Danny Hansell pour le rôle de Robin maintenant je pense qu'il est grand temps de vous parler un peu de l'histoire de ce film il n'y aura pas de spoiler et ça sera précisé avant si jamais il y en a normalement il y en aura zéro au début du film on va avoir Amelia, mère de Samuel qui n'a même pas 8 ans qui vont vivre la mort du père dans un accident de voiture cet événement aura une grande place dans le film par la suite à un moment Samuel va trouver un livre chez lui pour l'histoire du soir que sa mère n'avait jamais vu avant le livre s'appelle Mister Babadook c'est un recueil de contes en pop-up et on a des vraies vidéos de ce livre traduit en français en plus je vous mets le lien de la vidéo dans la description une vidéo qui ne dure même pas 4 minutes et je vous passe tout de suite quelques extraits sauf que ce livre vous avez vu il est très bizarre vraiment les dessins sont étranges tout est crépit dans ce livre sauf que vous allez voir le livre va de plus en plus avoir une importance dans l'histoire et de plus en plus hanter les personnages notamment le fils Samuel qui n'arrêtera pas de parler du Babadook parce qu'il aura vraiment peur de le croiser jusqu'à être viré de son école parce qu'il aura ramené une arbalète parce qu'il ne voulait pas croiser le Babadook là-bas enfin bref il y aura beaucoup de choses bizarres qui vont se produire dans le film je ne vais pas non plus tout vous raconter le film apporte beaucoup la perte l'abandon, le deuil la mère elle est en dépression c'est vraiment des moments peu joyeux pour eux et tout est bien assez retranscrit il y a beaucoup de côté malsain dans le film Babadook premièrement le Babadook en lui-même qui est vraiment creepy dû à son apparence comment il se déplace comment il agit tout, même sa voix tout chez lui est creepy même son petit chapeau là il y a aussi le fait que le mâle provienne directement d'un livre pour enfants et ça vous allez voir c'est assez important le mâle provient directement d'un livre pour enfance c'est du divertissement en vrai en y réfléchissant c'est assez récurrent dans l'horreur d'utiliser l'enfance comme des boîtes à musique ou même des poupées ou des jouets qui font peur je veux dire des trucs innocents qui deviennent horribles je sais pas si vous voyez et c'est très récurrent dans l'horreur le film est beaucoup porté sur la relation mère-fils et on a un peu un point de vue des deux personnages la mère en deuil de son mari qui a pas mal de problèmes notamment pour gérer son fils et même son fils qui est littéralement apeuré de ce livre là et en quelque sorte qui va même un peu sombrer à cause de ce Babadook selon certaines théories le Babadook en lui-même serait une sorte de démon intérieur pour Amelia c'est vraiment pas une période facile pour elle comme je vous l'ai dit elle a en plus de ça des problèmes financiers elle fera au mieux pour gérer son enfant qui est apeuré de quelque chose qui est même pas censé exister c'est à la fois subtil et profond il y a certaines scènes où on ne voit pas vraiment l'horreur ça peut même faire pire dans la tête du spectateur aujourd'hui j'ai l'impression que ce film là il n'est pas encore assez connu il est sorti il y a 10 ans et j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui est bien genre il y a des choses à en tirer peut-être même c'est pas simplement un film d'horreur je pense même que si le film avait eu plus de succès le Babadook aurait pu devenir une nouvelle icône de l'horreur comme Art the Clown et aurait pu devenir une icône telle que Pennywise ou Chuckie ou même le Ghostface qu'on connait déjà tous mais le Babadook a su avoir sa place dans la pop culture aujourd'hui notamment avec des films en fan made et d'autres produits dérivés mais c'est pas non plus un film je veux dire c'est pas un film trop commercial non plus il a c'est un peu caché comme film je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est pas non plus un film inconnu je dis pas du tout ça mais il aurait mérité plus de succès j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires à me dire s'il y avait des sujets de vidéos dont vous aimeriez que je parle prochainement plutôt type horreur mais vous allez voir que la chaîne va prochainement changer pour ceux qui attendent la partie 3 sur 3 des tableaux les plus effrayants c'est bon c'est tourné c'est en montage actuellement et ça sortirait un petit peu avant Halloween le 28 octobre 2024 à ce jour c'est la meilleure mais surtout n'hésitez pas à aller vous abonner sur insta ou tiktok au compte crowprod vous met le lien dans la description c'est une jeune équipe de production surtout de films d'horreur qui pour Halloween vont sortir leur premier long métrage sur Youtube et d'autres sites de streaming si j'ai bien compris allez voir ce qu'ils préparent je vous promets que de ce que je sais ça va être très très cool Sautomode d'ailleurs aussi ça y est là normalement tout est bon au moment où la vidéo elle sort NK9 notre groupe de production ça va complètement changer on va changer de DA on va changer de nom vous allez voir que l'avenir s'annonce vraiment meilleur notamment avec Vicky court métrage qui va sortir pour la fin d'année si tout se passe bien c'est l'histoire d'un jeune qui est mêlé à une mystérieuse organisation un peu après avoir trouvé une poupée un peu bizarre dans une forêt qui s'appelle Panicland merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est le meilleur moyen pour nous soutenir à bientôt c'était Pourri ciao